Bienvenue sur le jeu TwainSolware qui s'offre donc une première extension depuis le 24 février dernier Rupture d'une impasse, Breaking the Didoc La grande campagne 1916, troisième épisode sur ce jeu Un jeu développé par Ageode, édité par Matrix Game Cysterine et Ageode Un jeu Wargen, grande stratégie, simulation historique La grande campagne 1916, l'entente orientale, représentée par les Russes, les Serbes, les Russes Sibériens, les Cossacks, les Russes Ukrainiens, les Russes RR, Russes Finlandais Contre les puissances centrales, les Allemands, les Turcs, les Roumains, les Africains Les options politiques, la recherche, le recrutement, la construction, beaucoup de nouveautés grâce à l'extension à découvrir dans la vidéo Voilà donc, on va donc reprendre ma partie Quand tu veux, oui On va lui laisser le temps de faire la mise en place Voilà Donc, je reprends le jeu Où est-ce qu'il s'est arrêté ? Donc au second épisode Et on va bouger toutes nos pièces De façon Et on va voir un peu comment ça se passe sur le front Parce que la porte-temps est bien le front Ca va commencer à bouger du côté des puissances Donc là, j'aimerais bien que mes bâtons, ils fassent un effort D'abord, question de bombarder la Cipode Qu'on ait revu, ils ont plein l'air de pouvoir Ici, je vais bombarder ici Je ne sais pas trop Je vais peut-être essayer d'ailleurs Alors, ici, ma plate Donc, la horde de bombarder Mais je vais peut-être faire une autre Ici, j'ai 650 En puissance De toute façon, il ne peut pas Je vais plutôt demander à mes damers d'aller bombarder ici Cette région Et on verra bien Ici, il y a un port Ici On va laisser faire comme ça Ici, on a des forces Des forces représentées par les puissances centrales Nous, on a des forces ici Donc, on va leur demander Combien de temps il faudra ? 7 jours Possibilité 7 jours Par train Ok Ici, on a de l'aviation C'est une aviation C'est une aviation C'est une aviation Heu 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 Bombardier et navale Non, c'est bon Donc, on va demander de bombarder ici Tout le temps Alors, ici, c'est quoi ? Ici, il y a... Ah, je dis force Je demandais de reculer Ce sont des chasseurs Donc, ça, je vais faire reculer quand même Ce qu'ils ont pris quand même Donc, pour ici, c'est tout bon On a des forces ici Heu heu Là, c'est quoi ? Ce sont des bateaux de transport Et on a des forces ici Donc, voilà Voilà On va voir un peu si on peut Transporter des troupes On a des malons On a des forces Les vers On a d'autres transports Alors, c'est pour ceux-là Alors, c'est pour ceux-là Heu Avec ça Avec ça Avec ça Avec ça Les bateaux Pour transporter autant de troupes Pour transporter autant de troupes Je vais demander à ceux-là De revenir En arrière Et Je vais voir Si je vais pouvoir transporter des troupes ici Pour pouvoir les emmener Sur le front D'accord, c'est parti Ici, on a des forces Alors, je vais leur demander Alors, je vais leur demander Déjà D'avancer sur le front On a combien en point de ferroviaire préféré Heu 331 pour l'accès pour le transport de troupes Heu Ok On a 1047 en argent 33 jours, c'est beaucoup Bah, ça change rien Il faut 33 jours C'est beaucoup quand même C'est beaucoup Je vais attendre Je vais voir Ici Ici, on a des portes Mais ici, on a 508 en puissance Comment je vais l'attaquer Ici, on a 3 forces Ici, 340 Ça c'est plutôt des forces Avec des ramettes à aimants Ici, on a Et là Ici, on a des portes Ici, on a des portes Ici, on a des portes Voilà, ici, j'ai les portes également. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il y a de l'artillerie. Donc, il y a diverses troupes. Alors, ici, ça va. On attaque. Bon, normalement, je ne sais pas si on peut m'attaquer maintenant. Mais ce n'est pas grave. Alors, tous ces troupes que je mets en attaque, je vais leur demander de se mettre en posture offensive. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Voilà. Ici, c'est pareil. Attaque soutenue. Cela, pour l'instant, je vais les laisser ici. Ici, je les mets en attaque soutenue également. En bas. C'est bon. Bon, je vais les mettre en posture d'assaut. Bon, il n'y a rien à faire. C'est compliqué. C'est compliqué. Les bombardiers également. Bon. Ici, on a des troupes. Je ne vais pas faire passer. 621. Ce qu'il y a un jour. Déplacement de train, ce n'est pas possible. Ça ne changera rien. Je vais essayer. Alors, ici, on a des troupes. Ici. Allez, on débatte un jour. Ici, des placements de train. Je ne sais pas s'il peut se faire. Il faut qu'un jour. Non, ça ne change rien. Je ne sais pas s'il peut se faire. Je ne sais pas s'il est pas possible. C'est embêtant. Non. Ici, c'est un point stratégique. Je ne vais pas les bouger. Ici. Je ne sais pas si c'est normal qu'ils ne veulent pas attaquer. Je ne sais pas si c'est normal qu'ils ne veulent pas attaquer. Il reste sur la défensive. Peut-être pas pour m'en attaquer. Je ne sais pas si c'est normal qu'ils ne veulent pas attaquer. Je ne sais pas si c'est normal qu'ils ne veulent pas attaquer. Je ne sais pas si c'est normal qu'ils ne veulent pas attaquer. Je ne sais pas si c'est normal qu'ils ne veulent pas attaquer. Je ne sais pas si c'est normal qu'ils ne veulent pas attaquer. Je ne sais pas si c'est normal qu'ils ne veulent pas attaquer. Je ne sais pas si c'est normal qu'ils ne veulent pas attaquer. Je ne sais pas si c'est normal qu'ils ne veulent pas attaquer. Je ne sais pas si c'est normal qu'ils ne veulent pas attaquer. Mais on ne sait pas si c'est normal qu'ils ne veulent pas attaquer... Ici ce sont les dommales forces qui sont commandés par le Général Arbesky corpus sur un musky corpus alexandre goûte et pof donc ils ont plusieurs sont proposés de unités d'inventerie avec casques et uniformes et de l'artillerie et donc on a diverses artilleries en plus ils ont également des unités de kozak la cavalerie ils ont des chambres d'arbitraillement et des bénitions mais cela pour l'instant je l'ai dit c'est là on va les récupérer dans les tours suivants c'est quoi qu'il me fait là ? il fait ça ? il fait ça ? je lui demandais il faut rester là pour l'instant et ici c'est bon ici ils sont assez importants on a différentes troupes qui pourront être bloquées ici 375 en puissance c'est important c'est important je vais l'envoyer ici on n'est pas bas on va faire l'attaque soutenue c'est ça qui est embêtant il y a des réserves, des renforts je vais aller à l'entraînement je vais le faire je vais aller à l'entraînement il y en a plus alors ici ici on a plusieurs troupes ils ne sont pas encore en tant qu'ils sont en entraînement il faut s'éviter de les bloquer plus tard ici d'autres troupes des chariots bon ils sont bien ici voilà aussi ils sont bien herbés alors ce truc ici qu'est-ce que je peux faire 27 jours bah là il y a des portes de 623 ici alors je vais faire revenir change d'avis je vais laisser ça défenser pour l'instant ici il y a des forces qui vont nous tomber dessus là alors que ici on a de l'aviation je vais te monter et on va rester sous nos positions on va les attendre je ne sais pas je ne sais pas si ils vont attaquer ici j'ai des forces je pense qu'ils vont plutôt je vais les faire revenir ici ici 7 2 jours et ici ça c'est de l'aviation d'aviation alors les points stratégiques ici les propriétaires de chaque région d'accord d'accord le recrutement le recrutement le ravitaillement le ravitaillement dans tous les les postes sur le front alors ici c'est sûr ça peut se ravitailler alors ici pas vraiment attention on va que je surveille tout ce qui est ravitaillement c'est très important ici ce sont les points stratégiques vous voyez c'est tout marécageux ici ici c'est des zones on n'avancera pas vite ici c'est pareil tout est inondé donc là on va attendre un petit peu comment ça se passe on va aller voir du côté turc ici ici on va surtout lire après les messages qui vont nous aider au déplacement de nos troupes parce que là j'ai bougé un peu comme ça mais bon on va voir ici on va ici on a les puissants centrales qui se sont rendus à nous dans la région de Durazo ah oui là c'est côté on va dire côté ferme on va voir nous avons gagné deux points de victoire et un point de morale national ici l'ennemi s'est rendu nous avons capturé 200 points d'îner grâce à notre siège qui était réussi des fonds d'état qui ont obtenu en Russie mais ont pris une perte d'aliment de morale il n'assure plus d'inflation d'accord donc là j'ai fait ce qu'il faut pour avoir alors il y a l'usure de la guerre de l'argent en 2047 en 2070 bon ça c'est pour mon le soutien de la guerre du milieu en Allemagne vous voyez ça va j'ai vu ici vous avez acquis le contrôle de Durazo dans la région de Durazo sur puissance centrale ok alors ici déplacement déplacement alors on a perdu une bataille ici on a été intercepté lors d'une mission de bombardement de ce dia tactique au jour 9 dans la région de Landmerg l'ennemi principal puissance centrale avions perdu ses rois qui ont battu chez l'ennemi de 30 oui c'était bien on va regarder les positions ennemis en Landmerg accès à l'escadrille d'avions l'ennemi a subi un dégât directe et 3 dégâts de cohésion ici l'aviation a engagé puissance centrale dans la région de Landmerg au jour 9 nous avons échoué dans notre retraite de bataille de Landmerg au jour 9 on a perdu une bataille ici on a perdu une bataille l'aviation on a pris une belle racquet le bombardement ici on est arrivé à Vernewich ici l'aviation est arrivée à Coen alors démission de reconnaissance ok ici Alexandre Ragoza est maintenant actif dans la région de Viborg je passe pour aller un peu plus vite parce que là c'est beaucoup désavancé alors ici des réseaux de tranchées c'est pimentaire donc les tranchées se font plus fort à première vue on retranche peu maximum et maintenant de 5 2, 3, 4, 5 donc ils arrivent à faire des tranchées plus importantes pour justement se protéger contre l'entente occidentale a annexé le Japon et Anthony Fokker mais ça c'était déjà déjà vu à première vue bon on va revenir sur notre troupe ici en Turquie en allant donc ici on a des forces des forces C'est plutôt des chasseurs, 378 Voilà, c'est possible d'utiliser le train Ah, ça ne change rien, ici on a des forces Je vais faire avancer également De ce côté-là Là c'est bon, on prend pas plus Il y a beaucoup de choses à faire Jette un coup d'œil Voilà, on revient ici sur le commandant-chef Qui commande Tous ces généraux sont ici, en rouge On va aller voir, donc, on a la possibilité de recruter Donc, possibilité d'utiliser des décisions régionales Bon, ici, bombarder des fortifications, il n'y a pas lieu De ne pas le bombarder pour l'instant Ici, construire des usines en munition Tout ça, ça a été fait, c'est bon Au niveau des renforts Ce serait plutôt... Alors, au niveau d'année, on n'enche pas Ici Ça aurait été bien pour les transports Ici Qui Qui va, donc, pas Des pontons Or, peut-être été utile Je ne vois pas plus On va voir On va essayer de construire des pontons Pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner Et ici De l'inventerie On va surtout recruter des sunitaires casques uniformes Qui sont Normalement de bons niveaux Alors, où est-ce que je peux recruter ? Ça, par exemple Ici Donc, on va mettre... C'est tout ? 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 Comme des Brest 805 Oh là, je ne peux plus C'est tout ? C'est tout ? Eh... Ici, je peux en mettre... Je regarde voir ce que je veux. Ici j'ai bien un report aussi. Ici j'ai bien un des monchers avec des caconses. D'accord, je le laisse là, alors, ici ce sont des deux chasseurs, il y a des bombardiers, on va les garder dans les réserves, et ici on a donc des trompes, on a donc des bombardiers, on a donc des bombardiers, et alors, mes forces sont trop, 244, ici, j'ai une infanterie, avec de l'artillerie, ok, on va pouvoir lancer une attaque, ok, on va voir, et si on a des... on va pas les bouger, si tu veux, euh, non, c'est pas à nous, cela, pour l'instant, on va les laisser là, c'est tout, on va donc, laisser jouer l'IA, mais on va voir le livre, on va regarder, ça, ce sont les recrutements, les réserves, ici, on va voir ce qu'on peut faire, au niveau de développer, alors, ce sont, la morale nationale, ici, des points d'engagement, sept, euh, là, ce sont tous des, des cartes pour pouvoir débloquer, ici, les promesses à la Roumanie, conditions, la Roumanie doit être de l'autre, la Roumanie évolue de 20% en faveur de l'entente, mais l'ensemble de l'entrée, c'est un bonus de loyauté de 25%, et la puissance centrale gagne plus 5, et ça va être un coût de 5 points d'engagement, pour l'instant, c'est pas ça qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est ici, euh, la recherche en infanterie, en fait, continuer, il y a un gouffre, 250 en argent, ouais, je vais faire que ça, ici, l'aéronautique, la guerre chimique, les platais, et l'artillerie, 295, l'aéronautique, on va faire les manettes, ça fait 45, en argent qu'il me reste, on n'a plus grand chose, voilà donc, pour ce tour, et on va laisser faire l'IA, et on va regarder un peu, comment ça se passe, on va voir ce que les puissances centrales vont faire, de la guerre, 779, on va voir, combien de temps qu'il va lui falloir, voilà, ce serait bien qu'on a quelques batailles, ça serait bien sympa, ça serait bien sympa, asaitz-vous, il y en a quelques fois, s'il me reste, à leur é convolution, voilà, avec les'autres de la guerre, avec les éth algériens, et on monte. avec les deux. Allez-y. Ces deux vues dans une nouvelle.... que je fais sur le front russe, le front de l'entente orientale contre les puissances centrales. On aurait une deuxième grande campagne également dans le jeu par la suite. Ça sera plus avec l'entente occidentale contre les puissances centrales. Ça sera plutôt avec la France, la Grande-Bretagne et tout ça. Et là, on pourra, dès le début, utiliser la guerre chimique puisqu'il y aura les gaz-chlor qui sont déjà débloqués au début de la bataille. Ça sera à voir, donc, et à utiliser pour voir un peu les effets sur la guerre, sur le front, les effets dévastateurs que ça peut faire par rapport à l'ennemi où c'est long. C'est très long. Donc, sur cette extension de Breaking the Deadlock, on aura la possibilité, en dehors des grandes campagnes, j'ai fait la campagne de la Palestine, qui est bien en plus. On a le Caporetto en Italie, la Roumanie, on aura la Serbie également, la guerre des Balkans, et on verra comme ça, on fera diverses petites, petits scénarios, comme ça, sur ce jeu. Allez. Alors, ça bouge d'un seul coup. Alors ici, on est sur Victoire Entente. Entente Oriental, bataille de Halat, début février 1916, jour 2, et... c'est bien. C'est une bonne juin. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres ? Pour la première vue, ça a commencé. Les troupes de l'Entente sont en train d'avancer. Alors ici, défaite Entente, bataille de Cernovic. Oui, mais là, c'est l'aviation encore. Alors, l'aviation le prend plein, la vue. Oui, super. Mais bon, je voulais voir aussi un peu l'aéronautique, comment elle se comporte sur le front. J'avais d'autres possibilités, soit de les envoyer individuellement attaquer comme ça le front des puissances centrales, ou soit de les joindre dans les armées. Ils auraient peut-être été mieux protégés, mais bon, je voulais essayer comme ça pour moi. Alors ici, on nous demande de planifier, donc c'est un plan tactique, parce que sur ce jeu, il n'y a pas que de la stratégie, il y a ici également des plans tactiques à mettre en place. Et ici, on va regarder les forces, les forces des ennemis, qui eux, ils sont sur une attaque soutenue, et nous, on est sur un assaut. alors, si on est sur un assaut, alors la puissance estimée de débit est à 261, et nous, à 290, donc c'est à peu près équilibré. Nous, on lance un assaut, donc on doit faire une percée. On doit un déploiement de centre, renforcé, déploiement équilibré, déploiement de percée. C'est dépendant de ce qu'on sent, c'est la percée par la concentration des forces. Alors, si on utilise ça, percée de la cavalerie, un plan de bataille, cavalerie sur les flancs, et derrière, les troupes. Donc, si je mets ça en place, on peut essayer de faire cette attaque. On a perdu 642 chevaux, et 6 artilleries. Les forces et me ont perdu 9000 hommes. Ils ont perdu beaucoup moins, par contre, nous, on a perdu beaucoup plus. Et on a gagné, mais on a pris de gros efforts, malgré tout. Heureusement qu'on avait les chavales habitaillées en démunition. On a également des ballons, dans Rocco. On a là, la reconnaissance. est-ce qui est important ? Je ne sais pas ce qu'est-ce qu'on a apporté. Alors, ce qui est bien, c'est quand vous mettez comme ça, par exemple, puissance de 4, puissance de 6, et puis, on a mis en place. Alors, je vais vous montrer ici, dégâts infugés 5, cohésions infugées 33, dégâts reçus 4, cohésions reçus 40. Ici, si vous regardez l'infanterie au niveau des casques et uniformes, il va bien, il va bien sur le cœur, ici, on entend, l'infugé 5, cohésions infugées 33, dégâts reçus 4, cohésions reçus 40. Là, c'est vraiment pour rentrer dans les détails. Ici, c'est différent. Ici aussi. Si vous voulez des détails beaucoup plus approfondis, on vous les donne. Vous voyez, comme ici, cette troupe, elle a reçu plus de dégâts qu'elle en a infligés. Ici, ça n'a pas pu faire. D'accord, c'est bon. on continue. Ici, notre bataille. Alors, de 14 minutes, bataille de Daxar, début février. Donc ici, on a perdu pas mal d'un 42 000. Là, on a perdu 14 000. On était plus important et on a perdu un Alex et Yep. On la va se faire après, mais qu'est-ce que c'est que ça ? on a beaucoup perdu sur la bataille de Daxar. On va voir, on a un petit peu de temps. On va voir ce que ça va donner. on a subi grosses défaites sur les batailles ici la traviation c'est peut-être l'entente moi je vous conseille plus de mettre cette aviation avec mes armées à l'intérieur c'est peut-être plus facile alors ici victoire russe la bataille de Bereza on a pris des munitions ça c'est bien ça c'est important parce que des munitions comme ça qui sont pris par les billes donc l'entente a capturé et ça c'est important parce que les munitions ça m'a manqué par la suite ici notre bataille alors planifier notre bataille en LIDA donc c'est un niveau plan tactique comme je vous ai expliqué moi c'est le but c'est de vous montrer le jeu on fait le jeu au jour mais je vais vous montrer ici ils sont donc en assaut ils ont une force estimée à 204 et les 8 à 628 oh la la on va prendre une belle raclée oui et ici déploiement équilibré j'ai pas le choix c'est tout ce que je peux faire et ici j'ai qu'une possibilité donc c'est peut être russe pas bon on verra dans les détails au niveau des messages au niveau des rapports de bataille pour voir un peu tous les dégâts que ça a pu faire donc ça va être à nous là bon l'épisode va se terminer ici on est en hiver maintenant on est passé en météo froid et là ça va être plus difficile donc ici on va regarder il y a 109 messages c'est beaucoup je regarderai ça pendant la pause entre le troisième et quatrième épisode pour essayer de vous expliquer au mieux les détails de façon à aborder du mieux possible la prochaine bataille je vais juste regarder comme ça on est passé donc en hiver et on va voir ça pour un prochain épisode on va disséquer un peu tout ça et voir un peu ici on prend les points rouges qui sont les plus importants si je prends ici là cette bataille qui a été donné ici et ici on a remporté cette bataille ici il y en a une autre bataille mais là au niveau de l'aviation et ici nous avons intercepté les billes alors qu'ils tentaient un bombardement de soutien tactique dans la région de Cernovic l'ennemi principal l'ennemi principal l'ennemi principal depuis 500 ans ils ont perdu 79 avions et en avant abattu 0 ou ou oui c'est pas c'est pas ça ici c'est sur Cernovic oui je les ai fait reculer d'ailleurs ouais je pense que la prochaine fois je vais les mettre dans avec les armées ce sera peut-être plus facile alors ici d'autres batailles sur et là on a perdu dans la région de Daxar et là on a perdu des batailles et là on a perdu des batailles et là on a perdu Ici, nous avons intercepté une formation et le mis effectué de reconnaissance aérienne dans la région de Bruchelski, et les principales puissances en train de perdre sont de 25 avions, et nous avons abattu 39, ok, donc je verrai ça dans un prochain épisode, je vous remercie de m'avoir suivi, au revoir.